Hashtag en action, tout au long de la rencontre, que vous soyez supporter du Paris Saint-Germain ou du MHB pour poser vos questions, vos remarques, vos appréciations. Choc des géants entre les deux plus beaux palmarès de l'histoire du championnat de France, PSG Montpellier, où le rendez-vous des ambitieux pour Paris invaincu en Likimoli Star League. L'enjeu est immense pour mettre à distance son adversaire du jour dans la course au titre et marquer les esprits. Pour le MHB, impressionnant depuis la défaite face à Nantes, c'est une opportunité en or de mettre fin à la série de 13 années de disette en championnat et de renverser la tendance en haut du classement. La défense 0-6 sans surprise, articulée autour du bloc central, Mathieu Grévy, Buka Karabatic. Superbe, cette intervention d'André Aspalika qui était sur la lecture et qui est venue fermer sur le côté bras de tir d'un amet d'échappe qui, on le disait, François-Xavier, peut-être évidemment le détonateur du jeu Montpellier 1. C'est l'une des clés, évidemment, mais les chambres possèdent un tel talent capable de tirer, de marquer, de donner à la fois le rythme et les ballons. Sa première tentative n'est pas la bonne, c'est assez étonnant, il n'a pas utilisé véritablement le poignet du tout sur ce tir. On a déjà eu un Égyptien ce week-end qui a été en grande difficulté, François-Xavier. C'est Moab Abdelac qui a incarné les mots, MAUX, d'une équipe nîmoise en perdition, notamment pendant la première période. Alors on en a deux pour le prix d'un aujourd'hui avec Ahmed Hecham et Gaïa Romain, François-Xavier, qui est fantastique depuis quelques semaines. La première intervention sur Luke Stein, c'est le premier jeu de cette mètre en faveur du Paris Saint-Germain. Quand je parlais de ce match de Nîmes, François-Xavier, le début de la rencontre au Parnasse, c'était un florilège de succession de jets de 7 mètres. Oui, surtout pour Lussam, qui est survécu grâce aux 7 mètres, le premier en faveur du Paris Saint-Germain. Alors c'est 0-0, on va le dire rapidement dans le Carnegie, il n'y a pas du but. Il va falloir se mettre au diapason, merci. Et 1-0, vous pouvez le mettre là, en faveur du Paris Saint-Germain. Avec beaucoup de concentration sur ce tir de Kamil Sipchak, qui est arrivé de manquer quelques 7 mètres cette saison plus, en tout cas que les années précédentes. Vous avez un stylo, je vais le mettre du coup. Voilà, regardez. Ça a marché. Le jeu placé Montpellierain, et on le disait avec la base arrière, Kylian Villegineau autour de lui, vraiment un port très dominateur ces dernières semaines, vu qu'il va bénéficier enfin après de nombreuses années de quelques jours de repos, puisqu'il a décidé de tirer sa révérence et de prendre sa retraite internationale. On a eu l'occasion d'échanger avec lui, et effectivement, ça fait toujours bizarre lorsqu'il n'a pas reçu sa sélection de tir très moyen de Damien Deschamps, et la montée de balle avec Luke Steins, Yahya Omar, c'est un renversement, et derrière le boulet de canon, Elohim prend des départs, parfait pour les Parisiens, et a contrario, version empruntée pour Ahmed Deschamps. Cette fois il est passé, ce sera un but pour Ahmed Deschamps. Ça va peut-être le libérer. Oui, alors on n'avait pas l'impression qu'il était sur le bon rythme lors de ses deux premières tentatives. Deschamps, c'est essentiel, lui il peut aller remporter les duels, il l'a fait face à Mathieu Gréby. Je vais vous parler de, juste une petite parenthèse, le bloc central des 30-06 parisiens, ce sont deux anciens Montpellier. Fort meilleur. C'était une fixation, et la bonne défense sur Elohim Prandi, le jeu très direct avec Yannis Lenn pour son frère Arthur. Manque de contrôle au départ, mais bonne récupération de l'équilibre ensuite pour l'égalisation à deux partout. Voilà l'une des forces de cette équipe Montpellier-Rennes. Ça joue très vite pour les Parisiens. Transpercé là côté Arthur Lenn qui a évidemment tardé à se replacer, et la bonne exploitation des espaces des Parisiens. Et Elohim Prandi, une nouvelle fois. Ballon perdu, ballon perdu. Sur Arthur Lenn, Yaya, Omar un peu arrêté, et derrière la projection. Non, beaucoup trop compliqué. Il va y avoir quelques minutes lors desquelles les deux équipes vont devoir totalement entrer dans la partie, évacuer le côté émotionnel. Alors même si ces garçons sont habitués au plus haut niveau, on n'a affaire qu'à des internationaux. On veut signaler avec un wagon qui va être vide ce soir en rentrant à la maison pour le Montpellier. Malgré tout, ce rendez-vous dans ce contexte, à ce moment-là de la saison, juste avant Thierry Omeyer le disait, une coupure, la mini-trade internationale. Ça peut prendre beaucoup d'importance et il va falloir tranquillement se libérer. Vilmino face à Luka Karabatic, isolé. Et derrière la punition peut-être avec Ferran Solé face à Rémi Desbonnets. Tout proche, Rémi Desbonnets dans le jeu de miroir. Il y a un impact un peu bas. Alors, on a vu la même chose et il y avait une grosse faute sur Lucas Pellassin. Oui, très bien. Mais c'est quand même un mauvais choix, la part de Kian Mimio, d'aller s'enfermer totalement à gauche sans avoir de possibilité de réception. Jesper Konradson. C'est un peu le même genre d'isolement pour un droitier, côté gauche, et de sauter la passe pour le demi-centre et d'aller trouver un relais. La sortie à l'opposé, en général, c'est le piège parfait. Oui, c'est sans solution, personne n'est trop bougé. Voilà, là, l'intervalle pour Kylian, c'est parfait, point de photo. Ça passe tout près des oreilles d'André Espallica qui s'avance proche de la zone d'engagement et qui regarde, qui toise Kylian Villeminot. Il ne le lâche pas du regard et on a hâte du prochain duel. On est parti sur des bases très élevées, François-Xavier. Six minutes, sept buts inscrits. Déjà, on le disait, les deux meilleures attaques face à face. Xavier. On se souvient, messieurs, du match de la saison dernière où les Parisiens avaient pris une avance très confortable assez rapidement et les Montpellierens étaient revenus, mais pas suffisamment pour pouvoir ne serait-ce qu'égaliser. Ils avaient vraiment couru après le score et ils s'étaient épuisés jusqu'à la fin de la partie. Oui, avec cette tentative de Kung Fu, mais la faute est intervenue avant. Il y a Yomars qui explique que le ballon soit conservé par les Parisiens. Effectivement, on se souvient de ce scénario. Le cavalier seul dans un premier temps des Parisiens, ce qui n'est pas le cas lors de ces six premières minutes. Un ballon plus deux néanmoins. La grosse fixation. Il fait un travail remarquable, Luc Sainz. Absolument. C'est lui qui fait la différence sur cette action. Encore faut-il conjuguer à l'action du meneur de jeu néerlandais. Eh bien, le jeu sans ballon d'Elloween Frandy. Ensuite, les qualités de vitesse, l'explosivité, de puissance. Mais le travail est fait là, puisque seul Luc Sainz arrive à fixer Arthur Lenn et Karl Kohn. Et bien, la réponse de Kylian Vimino. Pratiquement dans la même situation. Kylian arrive à fixer le bloc central, prend le meilleur sur Luka Karabatic. Il n'y a pas de solution. C'est lui qui coupe le rythme. On a aussi le travail de fixation de Kylian Vimino. Et derrière, ça joue très rapidement. Restons bien sur le live pour ne pas que le moindre but nous échappe. Le travail de déménageur de Valentin Porte tellement dominant physiquement ces derniers temps. Depuis le début de la saison, clairement, on va revoir le but qui nous a échappé. Et ce tir soudain pour empêcher Rémi Desbonnets de s'ajuster. C'est le quatrième but. D'Elloween Frandy déjà. On en est 7 minutes et 40 secondes de jeu. Lucas Pellas face à son coéquipier, son compatriote en équipe nationale. Et le couteau, je ne vous disais pas ça totalement par hasard. Your vet at du vet at your vet. Je sais que tu sais que je sais, mais en suédois. Et bien, je ne le savais pas. En suédois, je le savais. Et André Aspalika est une vraie influence. Ce n'est pas n'importe qui pour l'équipe nationale et également tout son métier. Et puis, une vraie source d'admiration pour Lucas Pellas. Un choc des générations également. Steins. Oh, il est très haut Arthur Lenn avec le dribble pour éviter la reprise de dribble. On ne voit pas Yahya Omar pour le moment. Encore. Et la prise de position, ils sont trop bas les Montpellierains. avec Diego Simonet qui demande un passage en force. Brian Monté qui salue la défense. Les Parisiens qui réclament un 7 mètres. Et Luke Steins à qui on demande de se taire d'une manière peu courtoise. Autoritaire. Alors, le passage en force... Non. Même en Argentine, non. Écartement sur le travail prépa pour renversement. Elohim Prandi. Point de fixation externe. Attention, il y a eu la concentration face à Arthur. On insiste côté gauche. Il n'y a pas de rythme. Pour l'instant, il va seul. Et ça vient valider la bonne défense Montpellier. Oh là là ! Rémi Desbonnet qui est sorti de la zone. On va demander à Vincent Pouradier de nous recamer ça. Oui, c'est bien fait Hecham. Mais alors... Attention, ça joue très rapidement. Grosement, grosement. Le but d'Amen Hecham très rapidement. Sur la montée de balle, en fin de montée de balle. Version diesel du coup. Oui, oui, oui. Parce qu'il est assez juste là dans ses choix. Après ces deux échecs préalables. La permutation entre Hecham et Arthur Lenn. Le ballon lâché. C'est bien lâché. Avec Mathieu Gréby. Qui vient t'ajuster. Rémi Desbonnet. Très bien lâché. Le ballon de la part de la base arrière. d'Héloïne Prandi et Luc Sainz. Pour Mathieu Gréby. Avec Rémi Kiel. Qui connaît par cœur. Mathieu Gréby qui l'attendait au bon endroit. Malgré tout, le ballon passe au premier poteau. Avec la présence des ultras. Et on l'a vu. L'importance que cela pouvait revêtir cette semaine en Ligue des Champions. Évidemment, pour ce gros match, il ne pouvait pas en être autrement. Ce qui nous permet aussi de saluer les Blue Fox qui sont certains ici. et d'autres restés à la maison. Il y avait l'échec d'Amel Echave. En deux positions de tir. Lucas Carabatic. Regardez-moi cette pieuvre. Avec le tentacule qu'il a pour bras. On sermonne Yaya Omar. C'est ça ? Oui, parce que Yaya Omar, en fait, s'est retourné vers... Ah oui, pour la manifestation du décontentement. Non, mais pas pour avoir été mis au sol par les tenailles de Carl Pohn. A priori, non. Moi, j'aurais fait un trou dans le sol avec Carl Pohn. Il va peut-être demander de faire un peu plus d'efforts pour rester debout. Il y a beaucoup de largesses là-dessus. Ballon récupéré dans un deuxième temps. Superbe job. Déposé par Florian Solé. Avec un peu de réussite pour prendre 3 buts d'avance. Le plus gros écart Lucas Pellas face à... Andreas Palica. Remarquable la réponse du Suédois à l'Espagnol. Alors qu'il s'en veut, c'est pas pour ce chaval-là qui est magnifique, le tir de Lucas Pellas. C'est pour la récupération. Oui, bien sûr. Un garçon comme Ferran Solé-Sala. Il faut avant tout protéger son but avant de penser à la contre-attaque. Steins. Orientation de la course avec le changement de direction. Et le mauvais bloc de Kamil Sipchak. Attention. Et surtout avec un coup de... Non, Arthur Lane, pardon. Xavier Hamel avec cette fin d'attaque validée par Valentin Porte. Mais on a vu le coup de Kamil Sipchak, François-Xavier. Oui, c'est ça. Dans le plexus. A priori. Pour Arthur Lane. Camin Carman. Allez-y, les amis. Alors regardez. C'est sur le... Oui, mais soyons attentifs. C'est sur l'action d'avant, sur le mauvais bloc. Remettons l'action. Il va devoir sceller sa place. Oui, puisqu'il n'y a pas de sanctions. Il faut permettre à l'incarnant de rentrer sur le terrain. Et c'est Véran Natsinovic qui va entrer. On pourrait revoir l'intervention, s'il vous plaît, de Kamil Sipchak avant la reprise du jeu. Bon, écoutez, on vous remontrera ça. Voilà, voilà. C'est là. Boum. C'est là, l'heure de l'intervention. On a vu le début. Avec Karl Konam, on ne voit pas du tout l'impact sur Arthur Lane. Ça va aller, dit Xavier. La série de 3G. Mais très bonne défense de Natsinovic. Mais surtout, la défense intelligente. Comme une espèce de paravent qui glisse. Trouve la solution, malgré tout. Yaya Omar pour Kamil Sipchak dans le dos de Véran Natsinovic. Oh, l'oubli, Vilmino ! Seul lancé à toute vitesse. Pour le huitième but Montpellierin. Et l'engagement rapide réussi, voilà aussi l'une des particularités. Et petit servon envers Omar Yaya. Parce qu'en attaque, il n'est pas forcément dans son assiette. En défense non plus. Parce que là, l'oubli, il est pour lui. Ça semble aller un tout petit peu trop vite pour lui. Pour l'instant. Quelqu'un qui aime mettre le jeu en place d'une manière assez rigoureuse. Bonne défense, mais c'est bien lâché. Tout le monde va devoir ressortir de la zone. Mais... Ça, c'est... Oui, voilà. C'est le choix des arbitres. Parce que c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les handballes. C'est-à-dire qu'une action vers le but, automatiquement, ça peut parfois, une fois que le ballon est lâché, vous emmener dans la zone sans que ça perturbe l'action en elle-même. Oh, les appuis de feu de Luke Steins. Alors la solution, évidemment, dans ce cas de figure, c'est de rester en lévitation. Il y a ça aussi. C'est ça. Et vous savez, c'est quoi cette affaire ? Charles Bolsinger, qui va rejoindre le groupe France dès demain à la maison du handball pour le stage de préparation, avant d'affronter éventuellement, parce qu'ils sont cinq gardiens. C'est comme, là aussi, Koh Lanta, à la fin, il n'en restera que trois ou deux. Kamil Sipchak, face à Bolsinger. Et l'arrêt de Charles Bolsinger ! Il faut se battre pour Yannislein, qui rend le ballon avec Kamil Sipchak. Alors, ça, vous ne le mettez pas à Charles Bolsinger, là, du coup ? Non, on met perte de balle à Yannislein. Ça, c'est l'incongruité et l'hérésie de ce genre de ligne de statistiques. Vous savez ce que j'en pense, c'est-à-dire que c'est n'importe quoi. Donc ça, ça n'est pas un arrêt de Charles Bolsinger statistiquement. C'est un très bel arrêt de Charles Bolsinger qui ne sera pas compatible. Et ce n'est pas par hasard. Mais qui fait ça ? On peut lui écrire ? On a son adresse ? Est-ce qu'on peut lui demander de changer à la personne qui a décidé ça ? Oui. Donc donnez-moi son adresse, je vais lui écrire une petite lettre. Très belle passe d'Héloïne Prandi sur Kamil Sipchak, laissé seul. Pour la défense Montpellierienne, il y a toujours cet écart de deux buts. Paris prouve beaucoup de solutions en attaque avec énormément d'efficacité. Et comme vous dites, parce que dix buts inscrits après quatorze minutes de jeu, sans qu'il y ait eu beaucoup de contre-attaque ou de jeu rapide. C'est vraiment en attaque passé que les parisiens ont marqué à la majorité de leur but. On est sur une moyenne très haute. Là aussi, à nouveau, les largesses de Yaya Omar. Yaya Omar. Ça a l'air d'être un choc comme ça. Il n'y a pas forcément plus d'inquiétude que ça, mais c'est peut-être au niveau de la glotte qu'il a pris quelque chose. Alors oui, attention, parce qu'il est en train de dire à Régis Boxelet que c'est en train de bouillonner au niveau de la tempe parce qu'il a eu un coup au niveau des carotides. Oui, c'est ça et que l'afflux sanguin est tout d'un coup un peu plus présent. Oh là, c'est le but de Yaya Omar et Montpellier qui essaie d'en mettre plus. On le sent en défense. Les impacts sont plus importants. Oui, mais la défense, François-Xavier, de Montpellier, qu'on a évidemment souligné depuis le début de la saison, est en difficulté sur quasiment chacune des attaques Paris-Marc. Avec là, sur une moyenne de 44 buts à la fin de la rencontre, on est sur une moyenne très très haute. Mais 44, c'est un chiffre qui a marqué un petit peu. Ah, il est là, il est en face de nous, à côté de Daniel Narcisse et Vincent Pourabier va nous le montrer, à côté de son fils Alec. Et devant sa compagnie. Avec Walla Peléka, la récupération rapide, la faute pour ralentir le jeu. De Valentin Port, Luka Karabatic qui est resté aux avant-postes. On renverse, le duel a gagné. Mais attention. Je suis content. Ah non, pardon. Si j'appuie sur votre bouton, on peut réessayer, mais je vous tutoie dans la vraie vie. Les gens vont devoir... Ah bon ? Vous permettez ça, vous. Parce que j'ai un petit bouton pour permettre de vous parler. Sauf que si j'appuie sur le vôtre, du coup, on m'entend à l'antenne. Voilà pourquoi je parle de vous parfois. Je voulais que vous me passiez un kit-cat. Ballon, tiens, kit-cat. Ballon de plus quatre. Effectivement, pour les parisiens, attention. C'est un écart qui pouvait déjà être important. Yaya Omar qui vient de marquer l'arrêt de Rémi Débolet, ça va faire du bien. Heureusement, sur le point long, attention. Et l'opportunité sur une défense parisienne avec Camille Sipchak dans le bloc central. Et oh là là, quelle erreur parce qu'il y avait un vrai coup à jouer. Sipchak, on connaît son peu d'appétit pour la défense, la décision des arbitres. C'est un ballon conservé par les parisiens. Il faut monter, Brian Monté, comme vous voulez, qui doit pousser son action plus loin dans ce genre de situation. C'était face à Camille Sipchak qu'il avait débordé sur le duel. Vous voyez la discussion animée entre quelqu'un qui va voir jaune. C'est-à-dire le banc en général. Il y a Pratt qui a montré trop d'empressement à râler. Et voilà, c'est lui, effectivement, qui s'est levé parce qu'il estimait que le ballon aurait dû être rendu au Montpellier 1. Et on l'a vu en Ligue des champions, François-Xavier, sur plusieurs séquences. Camille Sipchak n'a pas pu effectuer le changement attaque-défense. Et systématiquement, le Sporting a attaqué sur lui. Et systématiquement, le Sporting a trouvé des solutions. Quelle passe sautée ! Magnifique ! Mais le montant trouvé par Ferran Soler, l'opportunité pour les Montpellier 1 de revenir à deux longueurs avec Valentin Porte, qui temporise, qui renverse. Et le but inscrit par Yann Islet. Alors que de l'autre côté du terrain, il a été châtié. On va peut-être le revoir et l'intervention de Régis Boxelet. Les arbitres qui n'ont rien vu. Alors regardez, c'est à droite de votre écran. C'est un passage à vide. Ah oui, non, non, non. La faute de Valentin Porte. L'intervention de Valentin à François-Xavier peut valoir deux minutes, clairement. Il va avec le coude, alors que Luke Steins est en déséquilibre. Remontrons-nous ça, s'il vous plaît, avec une autre caméra. Regardez, regardez l'intervention avec l'avant-bras de Valentin Porte, qui est dépassé. Et hop, il le fait basculer en tendant le bras. C'est le déséquilibre. Ah oui, oui. Ça, ça doit valoir deux minutes, clairement. Une chute lourde. Il le sait, Valentin. Et qui échappe à la patrouille. Ça peut valoir le coup, François-Xavier, on le dit. Alors c'est à la libre décision des arbitres. Mais il y a un joueur qui est au sol, qui n'est pas tombé pour rien. Les arbitres se doivent d'aller voir le VR, comme vous voulez. Comme vous le dites au replay ou là-bas. C'est la prestation de chacun. On parle de l'intégrité physique des joueurs. Il peut y avoir bien plus de conséquences, vous l'avez dit hier, qu'un simple doigt sur le haut de la joue. L'entrée Denis Bayens. Et l'interception de Karl Conant. Cette tentative de jeu à deux. C'est bien ce que fait la défense Montpellier-Rennes. Avec la transition, une opportunité. Encore parce que Kamil Sipchak n'a pas effectué le changement. Elle est complètement désarticulée, cette défense. Boyane Monté doit aller jouer le duel. Le décalage, retour, demi-tour, contact et... Oh là là, non, les arbitres. Ken Trebin tenait scène et a complètement coupé la zone. Regardez, regardez son positionnement. Regardez par où il revient pour venir fermer. Ce n'est pas possible. Il intervient sur le visage. Il faut qu'il y ait 7 mètres. C'est Balagueur qui va sortir de l'alignement. C'est une défense qui n'est pas complètement... Eh, il faut pousser, il faut pousser encore là. Là aussi, PDK est trop bas. Et c'est à l'arbitre de zone de prendre sa décision. Là, là également. Mais bon, c'est problématique. On le signale parce qu'on le voit tout simplement. Depuis plusieurs saisons. Attention de la part de Tenessen. Très souvent, le tir de Kylian Bilmino. Pas en recite dans ses différentes initiatives. C'est mal exploité de la part de Montpellier dans un premier temps. parce que Sipchak était seul. Et derrière ! Oh, la patate de Fourin ! D'Eloïd prend vie, arraché par le bras. Pas de coup de sifflet. Et derrière, comme tout à l'heure, il y a un Parisien qui, après un tir, est au sol. Qui ait subi une faute de manière évidente. Là aussi, la décision de laisser le jeu se développer. Ce qui est... La règle ! La faute est grossière ! Alors, si vous considérez que la faute est grossière et elle l'est sur le bras, c'est... C'est une exclusion pour deux minutes et ça règle le problème. Oui, on l'a vu hier. Le temps est arrêté à ce moment-là. Ou pas arrêté. En tout cas, le jeu est arrêté. On l'a vu hier. Oui, oui. Mais après, c'est au choix de ceux qui ont le sifflet. Mais je suis d'accord dans le fond, mais ne pas couper le jeu pour l'adversaire si vous considérez que le jeu doit se dérouler, eh bien, écoutez, c'est... Non, je parlais juste de la faute réelle. Ah oui, oui. Là-dessus, je suis d'accord. Comme Luke Steins sur Valentin Porte. La faute est réelle et elle doit valoir deux minutes. C'est ce que je veux dire. Mais sur le thème de l'intégrité... Bien. Ça permet à Montpellier. C'est Bayern, désormais, donc, après la sortie, justement, de Luke Steins avec Kent Robinson et Sen, le travail de bloc. Ah, ça, c'est très bien joué en se servant du point de fixation de Camille Suchac et en allant juste au-dessus de lui. Juste au-dessus de sa tête. Tire caché à la part du Norvégien. Oh non, ça, c'est complètement raté de la part de Brian Monté. Du tout. Il n'est pas encore rentré dans sa partie. Ça joue rapidement. Le gros tirage de maillot sur Carl Conan de la part de Luka Karabatic qui n'est pas sanctionné là non plus. Regardez, regardez le... Hop, le tirage de maillot. Ça, c'est une faute offensive et un ballon qui aurait dû être rendu à Montpellier. Et ce que je veux dire, dans les situations qu'on stigmatise, on n'attend pas le ralenti pour le voir et pour le crier. Oh là là, ça va vite. La revue derrière, découpée par Brian Monté. Qui va être exclu. Qui va payer un petit peu pour... Véron Natsinovic. Pour les derniers temps. Oui, et puis Véron Natsinovic qui est parti s'acheter des chouchous là, vraiment. Et en Natsinovic, on n'est pas du tout dans le même manquotip. Ça va trop vite pour lui, Luke Sainz, lorsqu'il s'isole comme ça. D'où l'intérêt d'être évidemment avec Carl Conan comme ça, très compact. Et non pas sortir de l'alignement. Face à des joueurs comme Elohim Prandi ou Luke Sainz, c'est extrêmement compliqué. Le retour de Charles. Et la barre ! Et Charles, je voulais vous le dire, ce n'est pas un hasard. Face à un joueur comme Kamil Sipchak, pour des raisons techniques, de talent également. Évidemment pour Charles Paul Zainz, mais également morphologique. Exact. Parce que Charles est très grand tout simplement. Kamil Sipchak, on vous le rappelle, Luke 2010. Valentin Porte avec le retour de Ahmed Echam. Le travail de bloc de Véron Natsinovic, bien pris au maillot également par Luka Karabatic. Echam dans le trafic avec Diego Simonet, hors secteur le bras est levé. Valentin Porte attaqué très haut par David Balaguer. Il n'y a plus de joueurs pour lui venir en aide. Tout proche là d'une passe du refus de jeu sous les yeux de la famille Karabatic. Côté de Daniel Narcisse. Andreas Palica, attentif, ça va partir, Ahmed Echam. Peut-être Diego Simonet avait joué un vilain tour au niveau la semaine dernière. C'est Echam qui transperce le tout et qui trouve le chemin du but. Ça a été, semble-t-il, détruit par Eloy Prandi qui avait fait le tour. Et l'arrêt au page est Montpellier 1 avec le président Julien Denjarri. Son épouse, les tirés arrière. Bonne défense à nouveau sur le ballon sur lequel se jette Ahmed Echam. Et c'est un ballon pour revenir à moins 1. Moins fluides les parisiens qui marquent le bas en attaque. Oui, les deux équipes qui ont cette tendance également de revenir assez systématiquement vers le centre. On a très peu de jeu vers l'extérieur finalement. Surtout sur une situation de supériorité numérique parisienne. Évidemment, Simonet avec Valentin Porte. Ça, c'est remarquable de la part de l'animal. Valentin Porte à la plus grande satisfaction de monsieur et madame Deljarri. La fin de remise. Junior, parce qu'il y a monsieur Deljarri senior également. Oui, présent aujourd'hui à Paris. Il était juste derrière. Ballon gratté. Valentin Porte qui cherche une solution. Avec ce bon retour d'Elohim Prandi. Et attention à ce choc sur le genou. Ça va aller Ahmed Echar qui se soucie d'Elohim Prandi. C'est dommage pour les Montpellierains qui avaient ce ballon d'égalisation entre les mains. Un petit peu de précipitation. En tout cas, la volonté d'aller très vite donner ce ballon. Là aussi, la fermeture de Chernobyl-Singer. Les tirs sont moins précis, moins percutants. Le ballon d'égalisation à nouveau. Oh la 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 ! Oui. C'est pas moi celui de la fin de l'action. C'est Théo Simonet qui en profite et qui ramène Montpellier à hauteur. Il y a eu des ballons sous les yeux de Philippe Bannin, le président de la Fédération à gauche. Laurent Ouzo, directeur de la rédaction et de la famille. Paris qui avait le ballon de plus 4. Un 13 à 10. Un 3-0 passé par les Montpellierains. Et en supériorité numérique, ce très mauvais passage. Voilà comment Montpellier avec de l'abnégation. Un peu au forceps à l'image de la passe de Valentin pour lui-même. Dans les abdos d'Elohim Krandi. Là aussi, la défense très basse d'Amel Echam. Quand on dit défense très basse pour nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, c'est clairement qu'il y a défense en zone. Une expression consacrée par Xavier Arendt. C'est ça, c'est la traduction de l'expression rouennaise. Oh quelle passe exceptionnelle ! Et derrière, cet arrêt qui ne sera donc pas comptabilisé parce que c'est un 7m en faveur de Paris. Kamil Sipchak qui a subi la faute, qui reste sur un échec à 7m. Il va laisser le ballon à Luc Steins. C'est Léo Plantin qui va se présenter. On passe à Charles, Paul Zinger. Il n'a pas encaissé le but sur les deux dernières tentatives. Enfin, qui déséquilibre et nouvel arrêt de Charles Paul Zinger. 0 sur 3 lors des trois dernières tentatives. C'est bien ça, 7m de la part des Parisiens. Grande entrée de Charles. Le Grand Charles. Galvanisé, Charles sans charge. 0 sur 3 à 7m mais c'est son premier arrêt du coup. Il y avait une barre transversale juste avant. Non mais il y a eu un arrêt également sur la première tentative de Kamil Sipchak. Mais commencez pas à me chercher là-dessus vous avez. Simonette, le ballon pour passer en tête. Le MHB et l'arrêt d'Andreas Palica qui avait tout lu sur ce tir coin long. La relance et la charge sonnés par les Parisiens. L'intensité, le demi-tour contact. Oh la passe dans les tribunes. L'élohim prendi pour Mathieu Gréby. Nouvelle opportunité pour les Montpellierains. Pour prendre l'avantage au score. Le temps fort. Simonette. La bronca du public. C'est un moment important. A trois minutes du terme de cette première période. De la sérénité il va en falloir pour les Montpellierains. C'est une vraie première opportunité sur jeu placé en tout cas. Après ce ballon perdu au préalable. Le croisé sans ballon échappe. Le temps fort de l'Egyptien. Le ballon récupéré par les Parisiens. Nouvelle opportunité ratée par le MHB. Attention à ces ballons qui coûtent cher. Ils donnent du sens à la partie également. Il y a beaucoup de cartes de balles. On espère pour les Montpellierains qu'il n'y aura pas ces vieux démons de… Alors la vraie satisfaction c'est que Montpellier a stabilisé la défense. Ah oui oui. Regardez le différentiel. Pour le premier quart d'heure on était sur onze buts. Il y a eu en treize minutes deux buts marqués par Paris. Tout simplement. C'est quand même en force de Montpellier. Sipchat prêt, bien servi une nouvelle fois. Les Parisiens s'en remettent au jeu dans la profondeur avec le Polonais. Ce qui est un grand classique ici. Alors ce n'est pas fait n'importe comment. Il y a du travail préparatoire. Cette fois Kémy Sipchat s'applique pour lasser le ballon juste au-dessus de Charles Bolzinger. prêt de Yannis Lennin. Le double croisé c'est difficile ça. Il faut Diego Simonnet qui n'a pas tenté sa chance. Il va falloir aller au duel désormais. C'est Diego qui est sans charge, il n'y a pas une anticipation d'Anglès Palica. Derrière le visage vers l'avant, Tonnesset. Avec Levé, à nouveau ! Un grand, un immense Charles Bollesinger. Pour éviter à Paris de reprendre le début d'avance, 14-13. Le temps mort pour calmer les esprits et pour redonner du sens en attaque. Montpellier est mené d'un but. L'unique avec l'alimentation. On peut faire un Levé Lénier. Le Levé Lénier ! Juste les gars, l'attaque n'était pas claire. N'hésitez pas à monter de balle, il n'y a pas de solution, on est garde tranquille. On joue quelque chose de clair là-dessus. On va commencer par Levé Lénier. On joue le... Le Bénier. Le Bénier. Ok, ça marche ? À gauche ? Ouais. Ok ? Si ça marche pas derrière, tu rentres fort, et on joue les déguirs. Ok ? C'est bon ? Allez les gars, allez ! Allez les gars ! Allez les gars ! Allez les gars, allez ! Allez les gars, le chiffre ! Avec une excellente entrée de Charles Bollesinger, qui a supplé Rémi Desbonnets, titulaire sur le coup d'envoi, pour empêcher les Parisiens de reprendre cet avantage de deux longueurs, à un moment important. Une minute trente à jouer, la sortie du temps mort, pour retrouver des esprits en attaque. C'est le but de ce temps mort déposé par Eric Maté, il veut des attaques claires, plus claires en tout cas, que lors des dernières possessions, parce qu'il y a eu des occasions pour les Montpellérins, on est loin de la ligne d'arrivée, certes, il y a beaucoup d'occasions manquées, ça c'est très bien fabriqué comme attaque. Avec le leurre, Lucas Pellas, qui entre en deuxième pivot, ça oblige la défense à glisser un tout petit peu, et à laisser en isolement Arthur Leib. Vous pouvez en parler à Grégory Pejean, c'était l'un des trentaines de son étude, il me semble que c'était pour le diplôme. Pour passer au diplôme ? Oui, absolument, le leurre, l'utilisation du leurre, que certaines équipes en Europe maîtrisent plus que d'autres, là c'était très bien fait. Dès que vous pouvez parler de leur, vous. Oui, je vous la donnerai tout à l'heure. Snates, 30-10, renversement, pas de solution, ça défend très bien la réponse de Raul Gonzalez. On va voir d'abord d'être là-bas, Vincent Charmant, on vient à cause de la combattie, la toute équipe dans l'entière, plus en ce moment pour l'écran, d'un seul coup de sèche d'aujourd'hui, on va pouvoir renoncer les maîtrisent à leur maximum, le conférence avec le Charmant qui est avec nous, je joue un maximum ! Oh, attention ! On va à l'USF ! On va à l'USF ! On va à l'USF ! Eh, c'est Gagnatilou pour l'altile ! Eh, il faut finir, eh ! Presque finir ! Tu peux passer là-bas à l'autre ! Et on va faire ça, cette fois qu'il s'arrive, ok ? Eh ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde, c'est le coup de fête ! Regarde il y a 100 mètres ! Allez les gars ! Et me retenez les gars ! Regarde 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 ! 1-2-3 ! Un standard chez Cambort dans les dernières secondes d'une période pour Raul Gonzalez. 32 secondes, c'est un temps infini pour Raul Gonzalez, qui a pris le temps mort presque rapidement et de manière assez étonnante. Il reste 32 secondes. Le but, le premier, c'est de ne pas rendre le ballon à Montpellier. Surtout sans gardien, parce que vous le constatez, il y a l'utilisation de deux points de fixation, Gauthier Loredon et Kamil Sipchak. C'est parti pour Luke Stinks qui va choisir un côté, la mise en place pour Yahya Omar. Le tir en voiture ! Pas de gardien, il y aura une dernière opportunité, un ballon pour prendre la tête ! Il est bien géré, surtout aller au bout, ne pas le rendre, il n'y aura pas de prise de risque non plus. Montpellier n'a jamais fait la course en tête dans cette première période, les derniers instants, avec ce ballon compliqué pour Simonnet ! qui vient comme la semaine dernière dans le derby face à Lille dans les derniers instants. Régler l'addition et permettre à Montpellier de passer en tête 15-14 à la pause en faveur du MHB. Qui a plus que rétabli la suite. Seconde période, Paris va devoir retrouver la lumière, notamment dans le secteur offensif. À l'arrêt, après un premier quart d'heure, Tony Truant, à l'inverse de Montpellier, version diesel, qui a su serrer ce qui constitue l'une des armes essentielles de cette équipe du MHB, le secteur défensif, avec notamment un très grand Charles Bolsinger, aidé par Carl Conant. Prandi, hors secteur. Le duel a joué, mais il est partout omniprésent. Carl Conant, oh là là ! Encore une fois, l'intervalle est gagné. Ah bah clairement, clairement. La passe supplémentaire. Raoul González qui n'en croit pas ses yeux. C'est la même chose qu'en première période, hein, avec M. Carmo et Norges qui demandent à tout le monde de sortir de la zone. Le tirage de maillot de Valentin Porte, ça arrive juste devant l'arbitre. On le voit, on est dans le même axe. Valentin Porte qui tire, qui arrache le maillot de Kamil Sipchak. Ça n'est pas sanctionné. Bras levés, bien au contraire. La passe ! La défense de Yannis Klen, vigilant. Yannis Klen récupéré et derrière l'opportunité pour les Montpellierains. Oh là là, le tir soudain de Valentin Porte, le sauvetage de Luka Karabatic. Les Harlem Globetrotters derrière la solution du calme et de la sérénité. La tentative en première intention de Valentin. C'est rare, l'occasion était belle. Côté bras, la vigilance. Oui, c'est surtout ça. C'est très inspiré. Ce n'est quand même pas la même défense Montpellieraine que dans les 10-12 premières minutes de la partie. Vraiment, ça s'est réglé. Ça s'est réglé autour de... Alors même s'il y a évidemment Kamil Sipchak qui est trouvé parfois, mais le plus souvent d'ailleurs dans le jeu parisien, lors des 10 dernières minutes de la première période. Et là, tout de suite, pour revenir à hauteur de Montpellier. Avec Walem Pelleka désormais de ce côté-là du terrain qui effectue le changement attaque-défense. Aux côtés du capitaine Luka Karabatic. Véron Natsinovic après l'épisode Arthur Lenn en première période. Kylian Vilmino à la même. Très bonne entrée Diego Simonet, François-Xavier dans cette première période. Valentin Porte toujours aussi dominant. Amel Echam, Vilmino qui s'isole à droite. Ça repart dans l'autre sens. Le temps fort, bien pris. Walem Pelleka justement avant les appuis posés. Damel Echam pour l'empêcher de naviguer. Ça s'appelle de la neutralisation au handball et c'est très important. La fin de remise. Dans un deuxième temps, il va attaquer très fort Valentin Porte. C'est lui qui fait la différence. Là aussi, un simple Geffran. Eric Maté a du mal à comprendre. Valentin Porte également. Et les supporters de Montpellier 1, tout autant. Ça semblait gagner en tout cas l'intervalle. On n'a pas bien vu si la défense parisienne était en zone ou pas, l'impression. Là, il a un client Valentin Porte face à Mathieu Gréby. On a l'impression que Raul Gonzalez veut encore densifier sa défense et puis permettre également à Elohim Prandy de se concentrer surtout sur l'attaque en ce début de seconde période. Remarquable, Ahmed Echam ! Le talent, Ahmed Echam, qu'il ne gagne pas totalement son duel mais qu'il sort du marquage de... Bon derrière ! Le coup de canon ! C'est aussi pour ça que je vous parle de la volonté de Raul Gonzalez de garder Elohim Prandy surtout dans la concentration et dans l'envie de marquer des buts uniquement sur l'attaque. Oui, 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 oui. Merci, merci, pardon, Vincent. C'est ce qu'on a dit. C'est exactement le même cas de figure que Paris avant. Surtout avec un bras levé qui derrière oblige les Montpellier 1 à trouver rapidement une solution. Et ce que je dis couramment sur tous les terrains de France, je vais le dire également pour Coubertin. Vous prenez un petit pot de peinture. Oui, bien sûr. Et puis vous allez peindre ces zones qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Alors nous, c'est pas très grave mais ceux qui décident, ça pourrait les aider. Si Koussa, entrée dans la nasse. Oui, c'est entré. Amel Echam. C'est entré. Non, Andras Palica dit non, mais le but est assez accordé. Il me semblait bien que c'est... Oui. Oui. Ça, je vous confirme que le but est accordé. En tout cas. Voilà. Ça, c'est... Je ne peux pas m'opposer à vous. Subchak avec Yahya Omar. Stanks face à Conan. Le changement de direction. Et le ballon échappé par Yahya Omar. À la course. Attention ! Lucas Pellas ! Debut d'avance ! En faveur du MHV ! Et c'est ce que vous disiez, François-Xavier. Ça va trop vite pour Yahya Omar, qui n'est pas prêt. Oui, oui, oui. Et il n'a pas réussi à... Il sait son... Non pas son niveau de jeu, mais... Sa capacité de s'adapter à cette vitesse, on voit sur une simple prise de balle. Vous savez quoi ? Mais c'est encore relativement caché. Mais c'est en défense qu'il me paraît le plus... Je ne vais pas dire distrait, mais pas dans le rythme tout simplement. Les bons Péens qui pourraient être inspirés. On l'a vu avec Diego Simonnet. On l'a vu avec Kylian Villeminot. D'aller le chercher sur l'extérieur. Bon, ça au fur et à mesure de la seconde période. Il y a des coups à jouer en tout cas. Oh, la puissance d'Eloïd Brandy qui est en train de prendre le jeu à son compte. En attaque. Et où il trouve une solution de tir pour lui. Où il sert Kamil Sipchak. C'est évidemment l'homme fort. Oh là là, quelle intervention ! La Russie est pleine, Lucas. Une précision de la part de Steve Agnès, même chargé de production. Alors, nous on y est pour rien. Et les arbitres sont équipés, mais pour communiquer entre eux. Vous le savez, parce qu'il y a une fronde pour qu'on n'entende plus ce qu'ils se disent. Et là, ils ne s'entendent plus du tout entre eux. On nous rébelle ça. Ce qui peut aussi poser un vrai problème. Le délégué également pour la communication. Oui, bien sûr. Pour des décisions. C'est à noter. Oui, c'est ce qu'il est en train de dire. Oui, ils interrogent. Monsieur Lux qui est le délégué du jour. Il n'est pas mis dans les bonnes conditions. Il y a Yaomar en force. Ça ne fonctionnera pas. Très peu de ballons effectivement pour les ailiers. David Balaguer désormais dans cette seconde période. C'est juste avant sans doute sur une passe de renversement que Loïm Prandi avec l'opportunité. Steinski s'enroule. Le gros de l'argez de 7 mètres sans hésiter. La défense en zone de Montpellier. Cette fois, ça a été vu. Parce que je vois beaucoup contre les reins sur le vent. qui montre l'autre côté du terrain. En disant que ça peut valoir pour les deux équipes. Ya Yaomar face à Charles Bolsinger. Oh la la la. De l'audace mais surtout beaucoup de réussite. Pour Yaomar parce qu'il est tout proche à nouveau d'un exploit. Charles Bolsinger qui avait tout compris. A hauteur. Les parisiens revenus à hauteur des Montpellierains. Sikusa aux côtés de Kylian Vilmino. Croisé sans ballon. L'emplanchement. Il monte au tir. Non c'est finalement attention à ce ballon mal négocié. avec Yamislen le duel a gagné. Une faute. Estimée de la part des arbitres de Luke Steins. Ça repart de l'autre côté. Avec Ahmed Echam. Qui ne trouve pas. Pas de prise de balle. Qui ne trouve pas. Véran Natsinovic qui n'était pas prêt lui non plus. La verticalité du jeu. Oh superbe. Le ballon lâché. Et derrière. David Balaguer qui permet au Paris Saint-Germain. sur une séquence de 3-0. De reprendre l'avantage. Les Montpellierains. C'est le Montpellierain qui ont donné un peu les ballons. Les armes aux parisiens pour revenir. Dans un premier temps. Et puis passer devant sur ce nouveau ballon perdu. La liaison. Le lien entre Ahmed Echam. Et surtout la mauvaise prise de balle. de Véran Natsinovic. Là. Et c'est trop facile pour Andras Palica dans la lecture. Et attention derrière au repli défensif Montpellierain. Parce que Paris joue tout feu tout flamme. Avec Yaya. Apprendu. L'une de ses spéciales. Qui va déposer. Avec de la tendresse. Et de la douceur. Ce ballon. Le temps mort. Plus 2. y avoir plus 2 à nouveau. Enipes du Paris Saint Germain. Yaya ! Yaya ! Yaya ! On continue les événements. Bien... On reprend avec Noyan. Saget. Chynyav ! Chynyav ! Je répète en défense. Là Vérone. Il est là. Et on laisse Hisian Penny. 您 et on recule. Il va plus vite que nous déjà. Mais si vous vous reculez. Et reculez avant. mais encore plus vite que nous ! Démarrer de là, démarrer d'ici, et pas plus haut, et on cherche à le remputé. C'est tout ! On se voit, deux changements, attaque défense, montez les balles ! On ne court plus, là ! Et s'il n'y a pas de solution, on va se faire monter, gardez la balle ! Pas de type de sécurité, gardez le ballon ! Et on voit ce but déposé ! Comme vous dites, c'est quelque chose qu'on voit très souvent de la part d'Eloïd Brandy, qui, là, on peut en discuter, à la limite, de retomber en zone. C'est un classique possible de discuter, ce genre de situation. En tout cas, c'est un 4-0 passé par les Parisiens. Et les arbitres s'entendent à nouveau. Enfin, nous, non, mais eux, oui, c'est bien l'essentiel. Avec cette association, François-Xavier, vous qui aimez souvent insister là-dessus, avec un Brian Monté qui était un peu à côté en première période, un Kylian Milmino qui n'est pas dans son plein rendement, et ballon perdu sur la sortie du temps mort, et attention ! Brian Monté qui va prendre deux minutes pour avoir ralenti le jeu et s'être agrippé à Mathieu Gréby. Sortie de temps mort. Association hétéroclite, on le disait, parce que les joueurs ne sont pas en confiance. Et derrière la punition, ballon François-Xavier de plus 3. Oui, et d'une série qui pourrait être un moins 5, vu de Montpellier, alors que Montpellier est plutôt bien entamé le début de seconde période. Oui, c'est étonnant, pardon, Xavier, juste vous t'abri sur le tête, parce que, voilà, Valentin Bortant, Diego Simonnet et Ahmed Echam en même temps sur le banc après le coup mort. Bon, voilà. Excusez-moi, Xavier. Et là, heureusement, Charles Bolsinger, allez-y, cher ami. Oui, il y avait, en tout cas, les encouragements et les remerciements même de Raoul Gonzalez envers Wallem Pelleka, qui fait un énorme début de seconde période en défense. Il est absolument partout. On a beaucoup parlé de Carl Conan et c'est avec justesse, évidemment, notamment au début de seconde période. Depuis qu'il est sur le terrain, Wallem Pelleka, il multiplie les tâches. Alors, il est partout, mais il n'est pas sur les côtés. Les Montpellierains devraient aller s'y essayer un petit peu plus. Le jeu vers l'extérieur, ça reste encore très, très central, avec ses croisés successifs. C'est Koussa qui doit entrer dans le rythme de la partie avec Vilmino auprès. C'est Koussa qui ne sait pas quoi faire, le bras élevé, attention au jeu passif. Avec Ahmed Echam, il faut aller vers le but. C'est bien tenu de la part de Luka Karabatic. Il restera trois passes possibles. Charles Bolsinger de retour. C'est donc une infériorité réelle à cinq joueurs de champ. Et tout à l'heure, Ahmed Echam, au bout du jeu passif, avait trouvé la solution. Cette fois, c'est Vilmino. Et le marché siffleur. Sifflet contre le demi-centre. Et attention derrière, parce qu'ils sont quatre contre six, les Montpellier rats. Et Yahya Omar vient punir le MHB. Paris est en train de s'envoler. Très étonnamment, Montpellier est en train de lâcher beaucoup, beaucoup de ballons, un petit peu déjoué également sur la manière d'aborder les choses. Et surtout l'attaque. De nouveau. Bientôt au complet. Arthur Lehn qui récupère le don. En échec. Une nouvelle fois, Paris-Ca qui est en train de dresser. Le mur, le décalage ! Et à l'arrêt ! Charles Bolsinger avec un David Palaguer qui a voulu jouer au plus malin. qui s'en récupère très très mal. Et c'est encore en bavère, plus quatre. Comme en première période, les Parisiens n'ont jamais réussi à faire cet écart-là. Il est pris, il est pris Mathieu Grevy. Logique, bien évidemment. Et regardez, avec la casquette. Elle est allée tente de se cacher, mais on la voit. C'est Suzy Demont, l'ancien attaché presse. Avec Marie-Patrux et son fils, Brianna. Également. Et Max Liman. Max Liman de l'équipe. De l'équipe mentier, d'Eloni 30, notamment. Ce tir manqué, en tout cas ce love manqué. Et les Montpellierains qui doivent exploiter absolument cette supériorité numérique, cette séquence, en retrouvant un petit peu plus de fluidité. Et ça, c'est un beau mouvement, encore une fois, qu'il est rapide. ULM Pelleka. C'est encore lui qui sort à l'opposé sur Kylian Viminot. Et c'est un moment important, François-Xavier, avec beaucoup de tension. la supériorité numérique à gérer. Il va tout droit. Kylian Viminot, il a vu une brèche s'entreouvrir. Mais tout est compliqué en ce moment pour le MHB. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Oui, de retrouver enfin un but. Montpellierains qui ne vont pas toucher les ailiers. En tout cas, pas suffisamment, pratiquement pas. On ne les a très peu vus. un peu de calme dans cette ferveur. Ce ballon à nouveau, 2-3 donc, après l'opportunité du plus-5. C'est une très bonne défense d'Arthur Lenn sur Luke Steins, prix haut. Estimé au visage Luke Steins. Encore 40 secondes à évoluer en infériorité numérique relative parce que Palica est sorti. Le duel 1 contre 1. Ça va très vite. Oh, l'énorme, l'énorme cartouche. Elohim Prandi est derrière. Le retour de Palica. L'empressement montpellierain. Non, non, non. Il manque de lucidité, Montpellierain. Un tir comme ça, sans prendre l'information parce qu'il doit le voir, de sa vision périphérique pour un droitier dans la position d'Echam. Forcément, il a l'angle qui permet de voir le retour ou non d'Andreas Palica. Ce sont des moments durant lesquels il faut faire preuve de lucidité côté MHB. Après avoir eu plusieurs ballons de plus-2 pour stabiliser l'écart. Et puis cette vague bleue qui a déferlé sur Montpellier. Peleka sur un deuxième point de fixation externe. Ça, c'est du jeu pour Yahya Omar, mais bonne défense et l'arrêt rendu facile pour Charles Bolsinger. Voilà l'opportunité pour recoller dans un premier temps Sikusa, Vilmino. En duel 1 contre 1, Mathieu Grévy, c'est monstrueux. Sikusa, François-Xavier qui apporte peu pour le moment, mais il reste encore beaucoup de temps, 16 minutes, un peu moins. Les deux frères l'aim, au cœur de la défense, externe pour attaquer plein centre. C'est tenu, PDK, la continuité du jeu. Sikusa dans le trafic, il n'y a pas de solution. Dans quel périmètre ? Dans quel périmètre ? Enfin jusqu'à l'aile ! Et derrière, Lucas Pellas ! La balle à l'aile, la vie est belle. Voilà. Ça doit inspirer les Montpellierains à aller porter le ballon. Il y a des très bons ailiers, c'est une évidence. Lucas Pellas, Yanis Lehn, de l'autre côté, Sébastien Carlson qu'on n'a pas encore vu dans cette partie. C'est vrai également pour allumer Fernandez. Salviak a le balla déjà. Je rends à César ce qui leur appartient. J'allais vous parler de Codarnio. Le retour de Bayens face à Arthur Lehn qui va tout droit avec un peu plus de malice et de vis. Arthur Lehn aurait pu même obtenir autre chose. Pour faire souffler pendant quelques minutes Steinska beaucoup donné Yahya Omar. Ils sont arrêtés les Parisiens et se tirent Oh la la quelle sortie d'Andreas Palica version chat sauvage. Chaussette noire aussi, ça a marché. Pas que chat sauvage. Non, là il est allé à l'aventure pour la réussite pour les Parisiens. Gaïa Omar qui déjoue François-Xavier, vraiment. C'est au tour des Parisiens et il le sent Raul Gonzalez avant que ça s'amplifie. Il préfère poser un tambour. Trois ballons, c'est rapidement lâché. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Sinon ça ne marche pas. Vous les passez loin, les croissants est vite. Nous ne pourrons pas sortir. On comprend. Eh, il est plus haut, il faut bouger. Eh, qu'est-ce qu'on fait ? Faites contre les. Et il vous reste. Et tu contrôles le plus fort possible. OK ? Ça marche ! Allez ! Allez ! On détend, on dégare le repli. Assurez le repli. Côté les joueurs. Côté les routiers. Allez ! 1, 2, 3 ! Avec la capacité des gardiens de but, c'est un petit peu au-dessus pour Montpellier avec plus de tirs parisiens. Donc, avec un très bon début de ce grande période de paniquat sur les tirs de loin, tout de suite, face à Valentin Porte, face à Guylian Villeminot, face à Hecham, face à Arthur Lenn, de près également, Bayens. Yaomar, Prandi, la passe un peu haute. On renverse. Bayens face à Porte. Ça tient dans les chaussettes. Carl Conan en dissuasion. Elohim Prandi qui va s'enferrer dans la défense. Et derrière la relance avec Yannis Lenn. Le retour et derrière la fermeture. pour un Geffrand simplement aux Grandes Dames des Montpellierains qui n'en croient pas leurs yeux. C'est une action sur laquelle personne n'est d'accord. avec il y a un contact de Luka Karabatic sur Yannis Lenn. On sait que dans ce genre de situation, le moindre contact on va pas le dire autrement, mais ça c'est 7 mètres. il y a un manque d'appréciation là. Le retour de Valentin Porte, comme vous disiez, Ahmed Echam et Diego Simonnet, les 3 garçons dont je vous parlais pour les 15 dernières minutes. Un petit peu moins, 13 désormais. Il n'a pas les mains partout. Il est en zone. Il est en zone. Il est en touche Mathieu Gréby avec le genou. Le genou qui est... Au moment, on va demander à Vincent Pouradier. Là je suis à 10 mètres et je le vois. Donc il n'y a pas de raison que les arbitres ne le voient pas. Regardez où... Regardez où est l'arbitre. Regardez. Il est... Et le ballon ne sort pas. Ah d'accord. Donc on peut être en... Oui, oui. Le ballon ne sort pas. Enfin pour Eric Mathieu, il était sorti. Voilà, à la limite, il y a Omar. Et Bayern qui remporte son duel. Ballon perdu ! Et le ballon récupéré par Yanislein. Gâché, c'est une série, François-Xavier, pour les deux équipes, très brouillonne. Parce qu'il y a de la tension qui est en train de s'installer. Oui, comme les... Les joueurs sont un petit peu en difficulté. Oh là là, l'oubli ! Yanislein entré seul au poste de pivot. On n'est pas orienté vers le but dans les arrières à ce moment-là. Et c'est un réflexe qu'on retrouve très très souvent lorsque les attaques n'y arrivent pas. Et de plus en plus, presque inconsciemment, elles reviennent systématiquement vers le centre. Ce qui donne encore moins de solutions. C'est ce qui est en train un petit peu de se passer pour Paris également. Et pendant ce temps, on a examiné la main de Luke Steins, qui s'est fait soigner derrière les bancs. C'est pour ça que Bayern évolue désormais. Au cœur du jeu. Simonette, ça défend très bien. Côté parisien. Pas de coup de sifflet. Ballon arrêté. par Andreas Palica. De trop nombreuses opportunités ratées pour les Montpellierains. Et ce qui était vrai, François Zahier, pour la défense Montpellieraine après le premier quart d'heure, l'est aussi pour la défense parisienne. qui a serré le voile. Tout va bien pour Luc. C'est un peu le même phénomène qu'en première période. Les défenses qui sont en train de prendre le pas, très actives des deux côtés. les deux meilleures attaques face à face. On le rappelle, c'est un match extrêmement fermé aux défensiers. Oui, alors c'était parti sur d'autres bases, mais effectivement, on s'est attendés un petit peu. Avec les deux gardiens au diapason, ce qui explique aussi beaucoup le scénario de la rencontre. Yaya Omar un peu derrière, Steins. Et la bonne fermeture. C'est remarquable de la part de la paire Valentin Porte, Carl Conant, Andy. Le duel. Un gros poisson pris dans les filets de Valentin Porte et des explications sur tous les endroits du terrain avec Kamil Sipchak qui est accroché par Arthur Lenn. Sur la prise de position, tout le monde s'accroche. Arthur Lenn est déshabillé par Sipchak. Et le jeu à 7 contre 6, comme tout à l'heure, avec Gauthier Loredon sur un point de fixation à l'opposé de Kamil Sipchak pour étirer la défense dans le bloc central notamment qui est très performante. C'est compliqué. Il transforme un ballon de handball en balle de tennis pour venir percuter, perforer l'ensemble de l'édifice montpellier 1 plus 3 en faveur de Paris. Totalement de face. Elohim Prandi. Il faut vous parler souvent de gainage. Il en faut un petit peu pour réussir à décocher un tel tir. Le 10ème but sur les 23 au total. 10 buts inscrits par Elohim Prandi. Sachant que parmi les 5 de Kamil Sipchak, il en a au moins 3. attention, Eric Berlodon. Yaya Omar ! Jusqu'au bout, du nord au sud, la verticalité du jeu parisien et ce plus 4 ! Le ballon qui était tout prêt et qui est même récupéré par Paris 2 minutes avec ce coup sur la tête. David Balaguer, victime là-dessus. Diego Simonette, coupable. Montpellier est en train d'imploser. Le plus 4, ils l'ont souvent frôlé au bout de l'attaque, au bout du bras mais ça n'avait pas encore fonctionné. les combien de ballons, combien de ballons perdus ainsi. En tout cas, Xavier, on ne va pas rappeler. Charles Bollesinger a été performant mais moins que lors du match contre Nantes. Mais les ballons perdus, c'est là où le bas blesse clairement aujourd'hui. Et c'était le cas aussi face à Nantes, face à une équipe aussi armée que Paris, que l'EH. Ce n'est pas possible d'évoluer comme ça en attaque. Yaya Omar, ça n'est pas encore une balle de match loin de là mais c'est un vrai ballon de tendance. Ils sont obligés de s'engager encore plus, les défenseurs. Karl Conan, Valentin Porte en infériorité numérique. Paris qui a tendance vraiment à insister dans le bloc central. Isolé et derrière, facile, Kamil Sivsak, le voilà ! Cet écart tant attendu, plus 5 ! Paris n'a jamais fait mieux depuis le début de la rencontre et Montpellier n'a plus de solution. Et puis on reste sur un 9 à 2. 9 à 2 en faveur des Parisiens. On le rappelle, Montpellier a mené 18 à 16. On a vécu beaucoup de matchs ici, François-Xavier, depuis de nombreuses années. Et à l'image de celui réalisé contre Chartres, alors il reste encore du temps et Montpellier n'a pas rendu les armes, mais Paris est un formidable rouleau compresseur en seconde période, en rythmant également la partie, en densifiant la défense, en étant plus agressif et en empêchant les équipes adverses de s'illustrer. Ça a été le cas contre le Sporting. C'est compliqué, Montpellierin n'arrive plus du tout à développer ce jeu dans une continuité. Ça fait bien longtemps. Regardez, ils reçoivent à chaque fois le ballon dans de mauvaise condition. Parce que les duels ne sont pas remportés, tout simplement. Le dernier pour Eric Maté, parce qu'il faut de nouveau trouver des solutions en espérant que la défense également fonctionnera pour récupérer des ballons. Parce que, sur les dernières séquences, Paris est meilleur. Il y a 24 secondes, 24 secondes. Ok, on s'applique un peu plus, on est en train d'ordonner des ballons là. On continue à bien remplir et à bien défendre. Après, on monte la balle. On monte la balle en courant, on ne lâche pas les ballons en courant. Brian, ici. Kylian, ici. Ok ? On va jouer. On va jouer. Véron, je vais rester ici. On va jouer un 6. Là-bas, on attend. On attend les 24 secondes. On attend que ça lève le bras. Ok ? Et quand ça va cifler le 6, on glisse ici, Véron, et Brian, et Brian, viens. Je suis très fier là. Ok ? Ça marche ? Allez les gars ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Il reste du temps. 7 minutes et 46 secondes. Le retour de Brian monté. Associe à Villeminot, et Valentin Porte pour la base arrière. Un poste d'arrière gauche, François-Xavier, qui a parfois regardé en sortie de temps hors, alors que Montpellier est malmené. Brian Monté, qui n'a jamais été réellement dans cette partie, qui force, qui tente de s'ouvrir la porte. Attention, mauvais changement, Yann Islène, Charles Bollesinger. Ils sont pris. Ils sont vraiment dans une nasse, les Montpellierens. Et c'est un tir forcé, un tir presque automatique, un tir d'obligation, un tir d'abdication presque. Oui, ils sont... On ne va pas dire d'inspiration, mais encore une fois, je ne sais pas comment faire le constat, mais... Lorsque vous cassez les dents, comme ça, face à une défense centrale bien plus forte, en seconde période, de la part des Parisiens, et ne pas avoir au moins la tentation d'aller chercher les boulevardes extérieures, avec les éliers que vous possédez, où vous trouvez d'autres petites choses, traficotées, comme on dit parfois. Oui, et puis les ruptures de rythme qu'il y avait en première période, on en parlait justement avec Kylian Villeminot à la mi-temps, c'est comme ça qu'ils avaient réussi à revenir, les Montpellierens, dans la partie en première période. Là, il n'y a plus ça du tout. Et surtout, pour rebondir sur ce que vous dites, Xavier, combien d'opportunités, de jeu rapide, Montpellierens ? Derrière le numéro, le phénomètre, Elohim prend vie, et même cette relance échappe à la vigilance de Valentin-Port. ils n'y sont plus, les Montpellierens. Il est à 11 mètres avec ce Schwenker pour se rapprocher derrière, régler la mire, avec une énorme partasse. Onzième but d'Elohim prend vie, le phénomène dans cet après-midi qu'il a ébloui de son talent et de sa force. Et Kylian Vilmino, qui marque, c'est le seul buteur, avec Lucas Pellas, de ses douze dernières minutes, tout simplement. Trois buts inscrits depuis le 18 à 16, donc faites les calculs, 10 à 3, sur ce temps. Dans le dos, dans le dos, ce sera le retour de Rémi Lesbonnet, qui est au bout, Yann Islène, tout en vitesse. Mais rien n'est simple, rien n'est simple, parce que même Dani Bayens a fait l'effort pour excentrer le plus possible et l'emmener hors secteur. Yann Islène en échec, face à un grand palika. François-Xavier, ça c'est une réalité également. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, ça a fait la différence. Ça a permis aux Parisiens de revenir très très vite, d'empêcher le moindre mal de tête au moment où ils étaient menés de deux buts. Il a été très bon de loin, rappelez-vous, ces tirs à la fois d'Echam et de Valentin Porte en début de seconde période et puis à 6 mètres face à la famille Yann. Arthur à 6 mètres au poste de pivot à l'instant, face à Yannis. Elohim Brandy en pleine confiance qui monte face à Carl Conant. Elohim Brandy, et le meilleur parisien de 5 des 7 dernières rencontres va l'être une nouvelle fois il a atteint la barre des 900 buts en championnat après sa 11ème réalisation aujourd'hui alors il y aura un 7 mètres il y aura peut-être peut-être, on va suivre messieurs Carmeau et Murch 2 minutes sans passer par un cas de visionnage satisfaction évidemment Thierry Aumeyer le rouge alors ça ça m'a un petit peu échappé la troisième exclusion alors regardez, ça c'est la faute parce qu'il y a, je sens que c'est le le pied à la troisième exclusion pour 2 minutes pour Brian Montey qui n'a pas beaucoup joué et qui ne jouera plus beaucoup même plus du coup à Paris il doit passer par les vestiaires avec accompagné par l'éminence monsieur Lux Paris va s'imposer si Paris est capable de marquer ce but par l'intermédiaire de Camille Sipchak sinon l'espoir sera mince mais encore permis et à l'arrêt de Rémi Devonnet ça n'est pas tout à fait terminé mais il va falloir se hâter et ne plus rien rater côté Montpellier et surtout fermer la porte défensivement à l'inverse c'est aussi une balle de match si Montpellier n'est pas capable de trouver le chemin du but Milmino avec Pélas retour intérieur Ahmed Echam Valentin Port la remise pour Verona Tzinovic touché 4 buts moins de 4 minutes l'espoir est certes infime mais il existe oui bien sûr parisiens qui vont évoluer en supériorité numérique l'entrée de Léo Comprin à l'aile gauche Sivchak qui va être positionné très externe c'est un classique c'est cet homme qui va décider attention à la deuxième exclusion pour 2 minutes et là sincèrement si Brian Monté n'avait pas reçu 2 minutes Valentin Port aurait pu aurait pu rejoindre le banc parce que regardez la prise de position et regardez Valentin Port qui s'accroche qui s'accroche qui le ceinture complètement et puis avec des dégâts pour son épaule ça va ça va Yaya Omar qui n'a jamais été aussi bon dans cette partie quand le rythme s'est ralenti oui 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 bien sûr bien sûr là c'est un rythme donc pas trop trop rapide dans 7 mètres vous voyez il marque plus 5 il reste 3 minutes à jouer les Montpellier en inférieure était numérique encore pendant 50 secondes 20 debuts inscrits François-Xavier par le MHB parle du plus petit total du nombre de but inscrits en championnat depuis le début de la saison surtout 4 en 15 minutes lors des 15 dernières c'est cet homme c'est remarquable là de la part de Palica même si cette arène ne sera pas comptabilisée dans le bilan comptable avec Villeminot et les parisiens qui ont inscrit moins de 30 buts aussi c'est très très rare la dernière fois c'était à Sesson la saison dernière il reste 2 minutes 30 encore pour le faire le tir superbe d'un Valentin Porte qui aura tout tenté tout essayé très beau tir effectivement le coup de poignet pour remonter le ballon sous la marque transversale ce sera sans doute trop tard malgré tout pour les Montpellierains avec les 2 dernières minutes et 4 buts d'avance Paris tranquille avec la maîtrise du rythme également il y a Yaomar Dani Bayens Elohim Prandi voilà la base derrière performante avec Luke Stenz bien évidemment la remise et le ballon gratté le dernier espoir peut-être avec Lucas Pellas une énorme faute sur Lucas Pellas en amont monsieur l'arbitre ça doit valoir 2 minutes également on va peut-être voir ça c'était au milieu du terrain regardez alors plan large à ce moment-là ce serait très bien et c'est à cet instant je crois que c'est Ya Yaomar qui retient par le maillot Lucas Pellas c'est même autre chose regardez sur le plan large complètement à gauche mais alors ça c'est une OMB ça ah oui c'est 2 minutes et 7 minutes ah oui il était un peu d'anti-jeu alors ça ne changera pas la victoire parisienne qui sera officielle dans une minute bientôt oui Paris a été supérieure dans le secteur défensif en martyrisant les attaques respectives des Montpellier 1 on parlait des 13 années de disette depuis l'arrivée de QSI jamais Montpellier en championnat n'était pas revenu à s'imposer à Paris il faudra attendre une 14ème année éventuellement côté supporter et supportrice Montpellier 1 pour pour espérer voir leur équipe fétiche s'imposer parce que Paris aura été plus fort dans tous les secteurs avec un très bon palika avec un remarquable Luca Karabatic François-Xavier le travail de l'ombre beaucoup trop de ballons perdus il a compris Yaya Omar qu'il fallait laisser passer ce ballon le 29ème et sans doute dernier but parisien Montpellier a abtiqué Montpellier n'y croit plus depuis de nombreuses minutes et dans ce choc de la 9ème journée de l'équipe Holy Star League le leader invaincu va le rester Paris va s'installer durablement à la première place du championnat Montpellier y aura cru mais Paris était trop fort tout simplement la parole à la défense succès 29-23 les deux meilleures attaques du championnat